Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 9 qui portera sur la sélection d'un objet. Dans cette vidéo, nous verrons comment sélectionner un objet. Cela peut être une lampe, une caméra ou l'objet lui-même. Et croyez-moi, certaines personnes vont être perturbées par la façon de sélectionner un élément. Nous verrons le mode édition comme le mode objet. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle une vertice, un edge et pour finir une face. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Comme d'habitude, on arrive sur la scène, ce qu'on appelle le viewport, où vous avez ici la lampe, la caméra et votre cube. Il faut savoir que pour sélectionner un élément, il faut appuyer sur le bouton droit de votre souris. Je dis bien bouton droit. C'est là-dessus que je voulais en venir, c'est que c'est très perturbant au début. Habituellement, toute sélection se fait avec le bouton gauche. Là, sous Blender, pour je ne sais quelle raison, c'est le bouton droit. Donc, faites en sorte de vous habituer à ça. Pour ce vraiment que cela perturbe, je vais vous expliquer une solution afin de changer. Mais cela sous-entend que tout ce que je vous expliquerai quand je cliquerai sur le bouton droit ou le bouton gauche de ma souris, il faudra inverser. Cela vous fera une réflexion de plus. Regardons cela. Ici, vous allez dans File. Vous cliquez sur User Preferences. Et vous allez dans le module ou dans l'onglet Input. Vous voyez ? Ici, on a différents éléments où c'est marqué Right. Donc, c'est Select. Rappelez-vous, avec l'infobulle, par rapport à la leçon où j'expliquais comment mettre les infobulles en français, on vous dit bouton de la souris utilisé pour la sélection. Right. Donc, pour ceux qui veulent mettre le bouton gauche, il suffit juste de cliquer ici. Et ensuite, de cliquer sur Save User Settings, c'est-à-dire enregistrer les préférences utilisateurs. Dans mon cas, je reste comme on est. Alors, première chose à savoir, ici, comme je vous disais, bouton droit, vous sélectionnez votre objet. Regardez, je sélectionne ma lampe ou je sélectionne ma caméra. Très bien. Restons sur l'objet. Il faut savoir une chose importante, c'est que là, vous avez... Bon, ça, on ne l'a pas encore vu, ce sera la prochaine leçon. Mais pour manipuler votre objet, ou votre élément, tout simplement, vous avez ce qu'on appelle un manipulateur. Vous voyez ? Avec les différentes flèches, c'est-à-dire l'axe en rouge, en vert et en bleu, c'est-à-dire X, Y, Z, tout simplement. Donc ici, vous êtes en mode ce qu'on appelle objet. Vous pouvez le voir ici, c'est marqué Object Mode. OK ? Si vous appuyez sur la touche Tabulation, vous êtes en mode Edit. Regardez, je recommence. Là, on est en mode Object Mode. Et si, par contre, je le fais d'une manière différente, c'est-à-dire ici, on est en Edit Mode. Alors, il faut comprendre une chose. Là, je vais zoomer pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je vais parler. Petite chose intéressante, maintenant, ici, on est en train de sélectionner une face. Donc, rappelez-vous, toujours avec le bouton droit de votre souris, et non le gauche. Vous voyez ? Je sélectionne mes faces. Impeccable. Maintenant, je vais vouloir sélectionner une arête. Dans ce cas-là, vous faites CTRL-Tab, vous accédez à un petit menu, et on va chercher une arête, c'est-à-dire Edge. Alors oui, il faut savoir que Vertex ou Vertice, ça veut dire point, et Edge veut dire côté, et Face veut dire une face. Donc, on se met en Edge, et regardez, avec le bouton droit de ma souris, je sélectionne une arête. Donc, vous l'aurez compris, pour l'instant, voilà comment ça fonctionne. À chaque fois, vous voyez, quand je vais manipuler une arête, un vertice ou une face, j'aurai un petit manipulateur qui va me permettre de pouvoir modifier mon élément. On n'en est pas là, pour l'instant, je voulais juste vous expliquer ça. Regardez, maintenant, on va prendre le côté Vertex. Et vous voyez, Vertex, on a tout simplement un point. Vous l'aurez compris, donc, si je résume, vous avez le vertice ou Vertex, on appelle ça, c'est-à-dire c'est un point. Une arête, c'est la Edge, ça peut être aussi un côté. Et une Face, surface, on va dire, ou une face, tout simplement. Donc là, je fais CTRL-Tab, mais je vous conseille de les apprendre, car vous verrez, c'est un gain de temps énorme. Rappelez-vous aussi la règle d'or, une main sur le clavier, une main sur la souris, toujours. Donc, vous l'aurez compris, le fait de passer avec la touche tabulation en mode objet, ça va vous permettre de modifier votre objet, c'est-à-dire le déplacer, faire subir une rotation ou un scale. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et le fait d'appuyer une deuxième fois sur Tab, ça vous fait passer en mode édition, ça veut dire pouvoir déformer votre élément, tout simplement, ou votre objet. Ici, vous voyez, on peut accéder à la fois à l'edit et à l'objet. Moi, dans mon cas, je préfère appuyer tout simplement sur Tabulation. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Peut-être si, si on appuie sur Shift-C, ça vous permet de zoomer, c'est-à-dire de voir la globalité de votre scène, à la fois la caméra, la lumière et l'objet. Rappelez-vous, Shift-Bar d'espace permet de passer en plein écran. Vous enlevez aussi, vous rappelez les fameuses étagères. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo portera sur les manipulateurs. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je clique sur l'objet, vous avez à chaque fois une espèce de petit rond avec une flèche bleue, verte et rouge. C'est tout simplement les axes, X, Y, Z. Et vous verrez qu'on va pouvoir manipuler votre objet. Alors par contre, il faudra être en mode Object Mode et non, bien évidemment, édition. L'édition sera un peu plus tard, quand je commencerai à vous expliquer comment fonctionnent les mèches. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.